Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à trouver les côtés liés à la trigonométrie, et comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, et on nous demande tout simplement de compléter le tableau. Alors premièrement, on a notre triangle rectangle AFD, donc ici. On a notre angle aigu FAD, c'est-à-dire cet angle, et on doit trouver le côté qui est opposé. Alors on voit que le côté opposé c'est FD, et le côté adjacent, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est AF. Donc ici, AF. Ensuite dans le triangle AGE, c'est-à-dire ce triangle, on a comme angle aigu FAD, donc c'est toujours le même angle. Le côté opposé, ça va être GE, vous voyez le côté qui est opposé ici, c'est GE. Le côté adjacent, c'est le côté qui touche mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est AE. Ensuite dans le triangle ACB, c'est-à-dire le plus grand triangle, qui est ici. On a toujours notre angle aigu FAD. Le côté opposé, ça va être CB. Et le côté adjacent, le côté qui touche mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté AC. Donc ici, AC. Alors après, on nous donne l'angle aigu mais on ne nous donne pas le triangle rectangle, on nous dit que l'angle aigu, c'est l'angle ABC. Donc cet angle ABC, ça va être cet angle-ci. Donc le triangle, on le voit, c'est le grand triangle nécessairement, ABC. Le côté opposé à cet angle, c'est le côté AC. Et le côté adjacent, donc le côté qui le touche, c'est le côté CB. Alors je vais supprimer tout ce qu'on a noté sur le triangle pour que ça soit un petit peu plus clair. Et on nous donne après le côté opposé et le côté adjacent. Donc on nous dit que le côté opposé, c'est le côté AF. Alors, ce côté-ci. Et le côté adjacent, c'est le côté FD. Donc on voit que notre triangle, ça va être le triangle AFD. A, F, D. Et le côté opposé, c'est AF. Donc quel est l'angle aigu pour lequel le côté opposé est AF ? Eh bien, on voit que c'est le côté FDA. Vous voyez, on a notre angle qui est ici. Donc F, D, A. Et dernière ligne, on nous donne simplement le côté adjacent qui est GE. Donc GE, il se situe ici. Alors a priori, le triangle, ça va être le triangle A, G, E. A, G, E. Et l'angle qui a comme côté adjacent le côté GE, ça va être l'angle A, G, E, justement. A, G, E. Et enfin, pour terminer, le côté qui est opposé à cet angle, c'est le côté AE. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.